Bonjour à tous, nous revoici pour la présentation du Tannis le Normand. Alors je vais commencer simplement par vous présenter déjà le pochon que j'ai associé à ce jeu, que j'ai fait pour ce jeu. Alors il s'agit d'un pochon en satin, cette fois-ci il est entièrement en satin. Il est doublé à l'intérieur par un satin doré. Donc à l'intérieur vous avez du doré, à l'extérieur justement vous avez un satin vert qui reprend bien sûr le thème du Le Normand. Avec vous voyez des fleurs qui sont reprises ici. Vous aurez ici une petite breloque, je vais y arriver, une petite breloque trèfle pour reprendre bien sûr l'esprit du Tannis. Et vous avez 4 cordons pour terminer, pour fermer le pochon avec une perle en verre, un petit pompon et encore une fois vous retrouvez le symbole du trèfle. Donc c'est un pochon qui va vous porter chance. Voilà, donc vous avez un cordon doré, un cordon vert et vous pourrez glisser votre jeu ou un brâcle aussi. Donc voilà avec le jeu à l'intérieur, alors là j'ai rajouté la boîte en plus. Donc vous pouvez rentrer toute la boîte et comme je vous le disais, je vais vous montrer avec le Sweet Ladies par exemple, juste les cartes vous pouvez les mettre comme ceci ou comme ceci à l'intérieur, comme ceci à l'intérieur. Même la boîte du Sweet Ladies rentre aussi. Et pour un oracle plus grand, ça rentre également. Voilà, si vous mettez juste les cartes, vous pouvez l'utiliser pour tout un tas de types de jeux également. Il est assez grand pour ça, puisque là on a la seconde édition de l'oracle des reflets qui a des cartes plus grandes, qui sont plus larges qu'un jeu de tarot par exemple, et qui rentre parfaitement. D'ailleurs on va tester avec un jeu de tarot aussi, parce qu'en réalité je n'ai pas testé. Je pense que ça rentre aussi très très bien dedans. Parfait. Parfait, donc voilà, vous pouvez, si vous souhaitez utiliser le pochon pour un autre jeu, vous pouvez très bien l'utiliser pour un autre jeu. Donc voilà, c'est cool. Je vous ai fait le test en direct. Voilà, hop. Mais si jamais ce genre de choses vous intéresse, j'essaierai de vous faire aussi des pochons pour le Lily White. Puisque vous savez, la première édition arrive à son terme. Il ne me reste plus que quelques jeux, donc on va pouvoir, je vais pouvoir vous proposer une nouvelle édition. Puis j'essaierai de vous faire un petit pochon qui va avec, si jamais ça vous plaît bien sûr. Donc voilà, pour le pochon, pour le Tannis, vous pouvez les retrouver du coup sur mon site. Je vous ai fait, vous pouvez acheter le pochon à l'unité. Je vous ai fait un pack avec le pochon et le jeu, où du coup vous retrouvez le pochon un petit peu moins cher. Alors on va regarder maintenant la seconde édition. Donc elle arrive dans une boîte en fer et là je pense que j'ai vraiment trouvé la boîte du Tannis. Parce que vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cette boîte là. Vraiment une grosse préférence pour ce type de boîte, en tout cas pour le Tannis. Alors hop, voilà. Donc je vous ai fait un dos entièrement vert. Vous retrouvez les caractéristiques du premier jeu. Donc toujours la même chose. Et puis à l'intérieur, donc ça s'ouvre très très facilement. Vous retrouvez un petit peu comme le même principe de la première édition. Les cartes dans un petit pochon en organza. Et vous retrouvez le livre juste en dessous. Voilà, je vous ai décoré aussi les côtés de la boîte. Voilà. Alors je vais mettre la boîte de côté. Vous avez toujours, là je n'ai rien changé au niveau du livret. Vous avez toujours version française et version anglaise. Vous retrouvez toujours des explications sur le normand. Des tirages. Et puis des explications. Alors des mots clés. Pour chaque carte. Les mots clés. Si cette carte est positive, négative ou neutre. Une notion de temps, de corps et de bien-être. Une notion spirituelle associée à chaque carte. Puis vous avez un petit texte avec des mots en italique. Qui vous parle justement d'association. Si vous associez par exemple la maison avec le chien. C'est qu'un ami va venir dans votre maison. Va venir s'arrêter chez vous. Voilà. Il sera un ami fidèle. Fiable, pardon. Et un confident. Mais si des oiseaux chantent sous vos fenêtres. Alors attention aux voisins cancaniers. Donc si vous avez l'association de la maison plus des oiseaux. Vous savez que vous aurez des voisins cancaniers par exemple. Voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce sont, je les ai rajoutés sans trop en mettre. Pour vous donner en fait une impression, une énergie. A la carte. Mais moi je vous conseille vraiment d'aller encore plus loin. Et de faire vos propres associations en fonction de comment ça vous parle. Voilà. Donc ça c'est très important de savoir, de s'approprier son petit le normand. Ses associations. De ne pas rester bloqué sur une association de cartes. Et pouvoir laisser parler son intuition. Pour moi c'est très très important. Donc voilà. Alors le livret. Et on va regarder les cartes. Donc c'est pareil, les cartes rien n'a changé à ce niveau là. Il y a toujours la carte de présentation. Et il y a toujours une carte récapitulative avec les mots clés. Alors là, c'est à ce niveau là que les choses ont un petit peu changé. Parce que vous voyez, cette carte récapitulative a changé de couleur. Avant elle était dans les tons de bleu rose. Et maintenant elle a changé de couleur. Alors ça c'est la version anglaise. Et puis de l'autre côté vous avez la partie française. Elle a changé de couleur. Parce que justement j'ai changé la couleur du dos des cartes. Le motif ne change pas. Mais la couleur elle a varié. Elle est devenue verte. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra vous voyez un vert très... Je vais vous le rapprocher pour voir si vous pouvez voir vraiment. J'ai la lumière qui donne dessus. Voilà. C'est déjà... Voilà. Là on a le bleu vert que j'ai mis. Vous voyez bien mieux les couleurs ici. Voilà. Il y a une... J'avais fait une coquille sur les cartes de la première version. Où j'avais mis il me semble deux reines de coeur. Donc bien sûr j'ai corrigé cette coquille sur cette seconde version. Donc il y a le cavalier. Le trèfle. Le bateau. Vous retrouvez toujours le nombre et l'association cartomantique. La maison avec ses petits oiseaux. L'arbre avec un petit coeur. On a les nuages. On a le serpent. On a le cercueil avec les oiseaux qui s'envolent pour donner une direction. C'est pareil pour les nuages. Vous avez aussi ce côté directif puisqu'il y a une partie claire et une partie froncée. Donc vous savez si vous sortez des difficultés ou si vous allez y entrer. On a le bouquet. On a la faux. Le balai. On a les oiseaux. L'enfant. Le renard. Je l'adore le renard. Et l'ours aussi. C'est vraiment mes cartes préférées dans les lieux normands. J'aime beaucoup beaucoup. Le renard et l'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. On a ici la montagne. Le mont. Les montagnes. Les chemins. Les souris. Le coeur. L'anneau avec des chaînes justement derrière pour ce côté. C'est justement association. Se relier à quelqu'un. Quelque chose. Le livre. Avec une partie qui se ferme aussi pour avoir cette indication. Toujours pareil. Une indication de qu'est-ce qui s'ouvre à moi. Qu'est-ce qui se ferme. En fonction de quelle carte est associée de chaque côté. Les lettres ou la lettre. Toujours pareil. Les deux cartes hommes. Et les deux cartes femmes. Le lisse. Le soleil et la lune. La clé. Les poissons. Vous voyez les cartes de façon assez colorée j'ai l'impression avec mon appareil photo. Les couleurs ne sont pas tout à fait fidèles au jeu. Elles sont un peu moins flashy. Et donc la croix. Trou de mémoire comme d'habitude. Donc voilà. Vous avez ce jeu qui est beaucoup plus coloré. Qui a ce côté plus enfantin. Plus coloré. Qu'il y a par exemple avec le reflet de lune. Ce sont vraiment deux jeux qui sont différents. Même si les symboles sont pareils. Et ce qui est intéressant aussi. C'est que. J'ai gardé les mêmes cartes. Puisque ça c'est quelque chose que vous aviez beaucoup beaucoup apprécié. La qualité de ce type de carte. Et j'ai gardé cette. Ce vernis brillant. Voilà. Donc il y a un vernis brillant sur les cartes. Alors que par exemple dans le reflet de lune. Pour garder cette énergie aussi plus terre. Ici j'ai gardé. Des cartes mat. Voilà. Donc vous avez les cartes mat. Qui représentent très très bien l'énergie justement du brou de noix. Du travail qu'on fait avec le brou de noix pour le reflet de lune. Et pour le tanis le normand. Par contre vous avez ce côté plus brillant. Qui justement va faire ressortir aussi les couleurs du jeu. Pour avoir ce côté plus peps. Plus enfantin. Plus joyeux. Voilà. J'espère que cette seconde édition va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir sur mon site. Pour en savoir plus. Et moi je vous embrasse bien fort. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...